Un traité qui devra maintenant être voté par les parlements nationaux de Rome à Maastricht, François Poulé-Mathis de notre rédaction européenne. 25 mars 1957, à Rome, la signature du traité donne en naissance à la communauté européenne. Un document d'une centaine de pages, luxueusement présenté et copié à six exemplaires. Il aura fallu sept ans de négociation, depuis la fameuse déclaration Schumann, pour aboutir à ce texte. Paradoxalement, le traité de Maastricht, que voici, aura été entièrement négocié en un an. Composé de trois parties, la communauté économique, avec la monnaie unique notamment, la politique étrangère, texte nouveau, et les coopérations politiques, il se présente comme une somme de 35 ans d'expérience communautaire. Alors ça se présente, vous voyez, comme ça, il y a le texte du traité, et puis un acte final, qui lui, porte les signatures des plénipotentiaires. Avant cela, il aura fallu vérifier que les mots aient bien le même sens dans les neuf langues officielles de la communauté, et que les différents articles soient cohérents. Un véritable texte de compromis qui est en fait une base de départ. C'est un traité qui lui-même porte en germe des négociations complémentaires et des avancées complémentaires qui se feront dans les, disons, les huit ou dix ans qui viennent. Et par conséquent, ce traité, en quelque sorte, est une étape dans un processus qui a démarré au moment où a été signé le traité de Rome, et qui n'est pas achevé encore. Un traité historique en devenir, dont l'original rejoindra à Rome l'acte fondateur de la communauté européenne.